bonjour à tous alors comment allez-vous je reviens aujourd'hui pour un petit vlog j'ai décidé que je voulais vloguer ça fait plusieurs jours que j'y pense si je retourne ma tête c'est parce qu'il y a le chien de ma soeur qui est là très il est là le bédis donc j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne fête des mères je pense que je vais poster ça après ce week-end j'espère que votre week-end s'est bien passé désolé je suis super fatiguée parce que la nuit d'avant je n'avais pas super bien dormi couche toi Tokyo couche toi couche toi couche toi couche toi couche toi couche toi donc voilà je vous reviens après plusieurs mois d'absence parce que j'avais besoin d'une pause mentalement aussi c'était compliqué de gérer tout d'un coup et puis je fais plus trop de pause crossy donc j'avais pas des vidéos à vous mettre en ligne donc voilà sinon qu'est ce que je peux vous dire il ya eu beaucoup de changements dans la maison depuis le début de cette année j'ai ma soeur qui vit avec moi pour un petit moment elle va pas rester pendant plusieurs années je pense mais elle va rester pendant quelques temps donc elle est venue avec son chien c'est assez dur de s'adapter à sa présence pour moi en tout cas pas parce que je n'aime pas mais j'ai du mal en fait à en fait je pense que cette maison là comme j'ai vécu pratiquement toute ma vie je suis arrivée en Guadeloupe à l'âge de 7 ans donc j'ai connu que cette maison là et j'en ai 33 et 34 donc je pense que c'est dur pour moi de voir quelqu'un d'autre que ma mère en fait vivre avec moi dans cette maison je pense à Tokyo tu arrête arrête alors vous allez peut-être l'entendre assez souvent dans la vidéo si il entend des bruits il va japper s'il entend des chiens sans chat ou quelqu'un il va japper donc désolé pour ça donc du coup ouais je pense que pour moi c'est compliqué d'accepter la présence de quelqu'un d'autre dans cette maison tous les jours en fait j'ai du mal je sais pas pourquoi c'est pas que je veux pas mais j'ai du mal à à accepter ça donc je fais avec j'essaye de j'essaye mais j'ai beaucoup de mal je sais pas pourquoi parce que j'adore ma soeur mais je sais pas j'arrive pas à supporter mais j'arrive pas je sais pas pourquoi je sais franchement pas pourquoi et ça m'énerve et ça l'énerve aussi parce que elle a l'impression je sais pas mais c'est pas contre elle c'est vraiment moi je sais pas j'arrive pas donc bref il ya eu énormément de travaux dans la maison on a refait la tuyauterie je vous mettrais des clips juste pas maintenant des la pas la tuyauterie mais on a fait mettre de l'eau chaude via un chauffe-eau solaire tokyo arrête arrête c'est rien donc je vous mettrais les clips de ça donc voilà on a fait mettre une boutière enfin c'est mon cousin qui a installé les vues début mai il nous a installé une boutière excusez moi je suis vraiment fatigué il nous a installé une boutière sur le côté là et là je sais que vous voyez pas mais voilà c'est dehors donc il nous a mis sur deux côtés en fait la boutière parce que en fait quand il pleuvait ça ça inondait pratiquement la terrasse on va dire on pouvait pas marcher quand c'était hyper mouillé quoi c'était on pouvait tomber voilà après moi je trouve pas que ça ait changé énormément de choses à part que oui ça mouille peut-être un peu moins mais des fois c'est voilà qu'est ce qui a changé d'autre pas grand chose normalement je sais pas pourquoi il est venu tout seul en vacances mais il était venu tout seul parce que normalement il devait venir avec son frère et une autre personne pour faire les plafonds il est pas venu bon avec ces personnes là je ne sais pas pourquoi si c'est pas si c'est par manque d'argent ou juste pas la possibilité de venir mais en tout cas il a fait autre chose donc voilà qu'est ce qu'il a fait aussi les targètes des volets il en a remis là où il n'y en avait pas enfin bref il a fait des mille travaux comme ça dans la maison donc voilà sinon bah moi j'ai fini mes ateliers au mois de avril de moi avril fin avril je crois que je suis tombée malade donc j'avais pas pu faire mon j'avais prévu de faire un stage fin avril mais j'étais tombée malade il me semble du coup j'ai fait mon stage début mai de stage de caissière donc ça m'a bien plu par contre j'aimerais faire une formation parce que travailler tout de suite là dedans je sais pas en fait parce que je pense pas que en une semaine tu apprends bien le métier de caissière donc voilà après j'ai aussi une autre formation en tête sinon au niveau du permis je sais pas si je vous l'avais dit ou pas mais je vais un jour faire le permis avec pôle emploi enfin fin le être financé avec pôle emploi j'espère je crois les doigts donc je vous tiendrai au courant de comment ça se passe au moment venu mais je vous dirai pas vraiment à quelle tâche je commence ou si j'ai eu mon code tout de suite ou ce genre de truc vous le saurez je pense que quand j'aurai mon permis tout simplement voilà si vous voulez savoir qu'est ce qu'il y a d'autre bah vivre avec un petit chien comme ça c'est il est mignon il est calme quand même la plupart du temps c'est juste que dès qu'il y a quelqu'un il jappe dès qu'il y a même du vent des fois il jappe c'est un bruit qui le dérange il va japper ou des gens qui connaît pas il va japper des animaux enfin bref des fois il y a rien du tout mais il jappe quand même donc voilà sinon il fait super chaud ici en Guadeloupe en ce moment excusez ma tête mais c'est le matin j'ai pas bien dormi en plus il est genre 9 heures 6 donc je me lève tous les jours à 5 heures 5 heures et demie du matin et cette nuit j'ai très mal dormi parce qu'en fait comme la nuit d'avant j'avais pas bien dormi hier soir je me suis couchée il était presque 9 heures ou il était déjà 9 heures je ne sais rien du tout je me suis réveillée à 1h30 du matin je me suis rendormie à 4h30 du matin pour me réveiller à 5h30 du matin parce qu'après j'ai mon infirmière qui passe entre 6h et 7h du matin pour faire ma piqûre par rapport à mon diabète en parlant de ça j'ai perdu du poids depuis que j'ai commencé mon traitement en fait j'avais déjà un traitement mais on m'a rajouté une autre insuline à mon insuline actuelle qui a fait que j'ai perdu du poids et bon j'essaye de manger mieux c'est pas encore ça j'essaie mais j'ai perdu quand même depuis que j'ai commencé alors attendez je vais mettre ça je vais mettre ça alors quand j'ai commencé mon nouveau traitement je suis partie de 87 kg et maintenant je fais dans les 81 kg donc je suis super contente j'ai perdu à beaucoup on va dire 6 kg là je stagne un peu donc je sais pas si c'est si c'est normal ou pas je sais que je sens que j'ai perdu après ça se voit un peu mais c'est pas non plus flagrant après la période où je pense que j'ai perdu c'est parce que je marchais beaucoup pour aller à mes ateliers je descendais des fois le matin des fois je remontais à pied aussi ça dépendait des jours voilà je m'activais un peu plus parce que depuis fin avril début mai je bouge pas trop en termes de marche à pied parce que je prends le quart ou alors si j'ai pas de sous je reste à la maison tout simplement je me déplace pas donc voilà sinon la fête des mères pour moi ça a été très très dur ça a fait un an le 2 juin que j'ai perdu ma mère et le 6 avril ça faisait un an que j'avais perdu mon père donc c'est c'était c'est avril juin c'est des périodes vraiment sensibles pour moi en termes de parce qu'en fait j'y pense H24 à leur mort du fait que je les ai perdu j'y pense H24 ça me rend triste bien sûr je pleure pas à chaque fois que j'en parle mais ça me rend quand même émotive même si je peux ne pas le montrer je pense à eux H24 peut-être plus à ma mère qu'à mon père dans le sens où j'étais plus proche d'elle que mon père mais mon père me manque aussi énormément et ce qui me manque le plus c'est leur présence bien sûr mais c'est aussi leur voix j'oublie leur voix en fait et j'aime pas ça et du coup dans mon téléphone j'ai j'ai rien concernant leur voix mais j'ai en fond d'écran mon père et ma mère parce que j'ai peur de les oublier désolé désolé petit moment émotion la fête des pères va être aussi compliquée arrête tôt la fête des pères va être aussi compliquée parce que ça fait penser à ton père à mon père donc voilà et puis depuis qu'ils sont plus là et encore plus quand ma mère est partie c'est que je me sens vraiment encore plus seule qu'avant en termes de je me sens abandonnée en fait par ma famille je sais que les gens sont là pour moi c'est pas c'est pas c'est pas que je le sais pas c'est juste que c'est une sensation que j'ai d'abandon mais totale parce que je me sens perdue et les gens ils comprennent pas ça je pense ils comprennent pas que je me sens perdue par rapport à tout en fait ils disent ouais pourquoi enfin il faut que tu te bouges pour travailler ou pour tout ça enfin bref ça c'est un autre débat on va dire mais c'est assez c'est assez compliqué à expliquer en fait enfin c'est pas difficile à expliquer mais c'est difficile pour les gens de comprendre comment je suis moi à l'intérieur en fait de pourquoi puisque moi même je sais pas pourquoi je suis autant comme je suis en fait donc voilà sinon le post-crossing je pense le reprendre un jour mais pour le moment j'ai pas envie d'écrire j'ai je pense que j'ai besoin que ma vie devienne stable avant de reprendre le post-crossing je pense que j'ai ça m'avait fait du bien pendant quelques temps là quand j'avais perdu mes parents et même pendant qu'ils étaient encore là ça me faisait du bien d'écrire là c'est pas que ça me fera pas du bien mais déjà j'ai pas beaucoup de temps donc je pourrais pas envoyer beaucoup en Russie ou dans les pays très plus loin que l'Europe on va dire donc c'est assez compliqué à ce niveau là donc voilà sinon ben hier j'ai fait des courses apparemment j'ai mon neveu qui va venir je crois demain je sais pas s'il vient ici pour dormir ici ou s'il va dormir chez sa tati c'est à dire mon autre soeur ou chez sa grand mère à lui je sais pas je sais pas du tout je pense que c'est ici qu'il va venir mais j'en sais rien du tout donc je verrai ça au moment venu sinon ben c'est très compliqué la vie puisque tout est cher ici hier j'ai fait des courses et j'ai déjà plus de sous je dois payer ah il faut que je rappelle la poste aujourd'hui donc je vais faire ça et puis je vous reviens plus tard vous me vous 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 donc j'ai dû passer mon appel qui était assez urgent pour avoir exactement la même réponse donc du coup voilà je sais plus ce que je vous racontais juste avant mais bon voilà voilà pourquoi je suis absente je suis aussi excusez-moi je suis très stressée de tout gérer en fait toute seule en fait je me sens abandonnée dans le sens où je me sens seule dans les papiers en fait je ne me sens pas soutenue je ne me sens pas aidée non plus même si mes soeurs par exemple pourraient m'emmener faire tel truc, tel truc je me sens quand même seule dans les papiers en fait j'ai jamais appris à gérer ça ma mère ne m'a pas après à gérer des papiers importants et tout ça les seuls trucs que je connais c'est factures d'électricité et d'eau qui sont simples on va dire voilà mais le reste les papiers plus importants genre les assurances les trucs comme ça je ne sais pas en fait je ne sais pas gérer ça le notaire non plus je ne sais pas mes soeurs me disent ouais mais pourquoi tu ne rassembles pas les papiers oui mais j'ai deux tonnes de papiers à chercher en fait et ce sont et on ne m'aide pas à aller chercher en fait ces papiers là parce que moi j'aurais beau chercher je ne sais pas exactement ce qu'il faut comme papiers il y a des papiers bon je sais ce qu'il faut donner mais il y en a d'autres je ne sais même pas ce que c'est je ne sais pas à quoi ça correspond même si je lis je ne sais pas et puis c'est énormément de papiers à chercher toute seule en fait c'est juste ça en fait c'est que je suis toute seule à chercher dans deux tonnes de papiers en fait c'est c'est juste pas possible mes soeurs elles ont fait ça pour mon père mais elles elles ont en fait même s'il y en a une seule qui est allée faire les démarches pour les papiers je ne sais pas comment elles ont cherché tous les papiers mais je suis sûre qu'elles se sont entraînées puis elles connaissent c'est quoi les papiers à quoi ça correspond exactement moi vous me dites un nom de truc je ne sais pas à quoi ça correspond ou je ne sais pas voilà quoi il y a plein de trucs comme ça et là bon oui ça concerne ma mère donc ça ne les concerne pas forcément mais les papiers de mon père elles n'ont jamais fait le tri dedans non plus alors que mon père il a eu quatre enfants c'est à dire qu'il a eu mes soeurs d'un premier mariage je crois qu'ils étaient mariés je ne me rappelle plus et moi et mon frère avec ma mère en fait donc les papiers concernant mon père ça ne devrait pas être que moi qui devrais les ranger ou les trier mais mes soeurs m'ont clairement dit c'est toi qui va le faire parce que nous on ne veut pas le faire et mon frère est en métropole donc du coup c'est moi qui gère des papiers que je ne devrais pas gérer toute seule en fait encore ceux de ma mère que je les gère toute seule bon mon frère n'est pas là je suis obligée mais les papiers pour mon père ce n'est pas à moi de les gérer toute seule en fait c'est ça que c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup tardé à faire des trucs parce qu'on ne m'aide pas forcément là-dessus quoi et on me dit oui débrouille-toi débrouille-toi et quand et les gens ne sont pas contents quand je me débrouille toute seule mais voilà ce que ça fait aussi tu ne m'aides pas quand j'ai besoin de ton aide pour quelque chose tu me dis non ou que tu ne veux pas le faire donc pourquoi tu me dis de demander de l'aide en gros et ça c'est depuis qu'ils ne sont plus là que j'ai ressenti ça qu'en fait j'étais abandonnée à moi-même je sais je sais que je suis quelqu'un de très dépendant de ma famille et tout ça mais je pense que les gens ne comprennent pas à quel point oui je suis dépendante mais aussi à quel point je ne connais absolument rien en fait c'est c'est pas quelque chose qui rentre dans ma tête c'est pas quelque chose facile à comprendre pour moi et c'est pas une question d'âge que je ne peux pas faire toute seule parce que j'ai tel âge ou quoi c'est pas une question d'âge c'est une question de compréhension et de stress et de plein d'autres trucs c'est pas parce que t'as t'as 33 ans que tu enfin il y a des trucs que tu ne peux pas faire parce que tu ne peux pas les faire c'est juste impossible pour toi c'est pas une question d'âge je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire enfin en tout cas voilà je suis épuisée de me lever tous les jours à 24 à 5h du matin et même le week-end je ne fais pas de grasse matinée et ça me saoule et là j'avais envie de faire mes grasse matinée mais du coup j'ai pris un café ce matin à la canine d'ailleurs je vais vous montrer c'est un nouveau café que j'ai acheté hier c'est un café que j'ai voulu tester donc je vais fermer ça je vais vous montrer ça c'est un café comme ça en sachet donc c'est à la cannelle j'ai goûté ça ce matin pour me réveiller parce que c'est sûr que j'allais me rendormir avant même que mon infirmière arrive donc normalement il y a 5 sachets j'en ai pris en ce matin donc il y en reste 4 et ça se présente comme ça donc c'est c'est un sachet vous mettez de l'eau dedans je sais que ça existe avec le goût white mocha je crois et un autre goût mais je ne me rappelle plus c'est quoi le celui c'est très spécial voilà donc c'est bon mais il faut vraiment s'habituer au goût de la cannelle je pense que si vous êtes des fan lovers de cannelle ce café est fait pour vous sinon qu'est-ce que je veux dire oui en ce moment il fait super chaud ici en Guadeloupe c'est c'est vraiment il fait chaud bon là aujourd'hui je vois qu'il y a des nuages des nuages gris il ne pleut pas encore il va peut-être pleuvoir on ne sait pas j'ai appris une nouvelle il n'y a pas très longtemps qu'apparemment il a souffré hier ici en Guadeloupe donc le volcan et s'est réveillé je ne sais pas depuis combien de temps je ne me rappelle plus mais en tout cas il n'est plus en sommeil ça ça me panique un peu pas dans le sens je suis super paniquée parce que pour l'instant il n'y a pas de signe que ça va exploser tout de suite quoi mais j'ai peur de ça en fait parce que apparemment la souffrière était en train de dormir depuis par contre il y a des moustiques ici c'est pas possible elle était en sommeil depuis 1976 donc ça fait longtemps et apparemment elle se réveille tous les 50 ans si j'ai bien compris ou c'était il y a 50 ans qu'elle s'est réveillée je ne sais pas enfin bref et en gros ils disent qu'il y a probablement des chances que ça pète un jour ou l'autre d'ici quelques années ou pas je ne sais pas en fait ce n'est pas précis ça me fait paniquer parce que je n'ai jamais vécu ça moi les cyclones j'ai vécu ça et d'ailleurs on est en période cyclonique jusqu'à je ne sais plus quelle date mais en fin d'année je crois je ne sais pas si c'est octobre ou novembre je ne sais plus la période cyclone je ne connais pas les saisons de cyclone et tout ça je sais juste qu'il y a des périodes cycloniques pour moi c'est toute l'année sérieux mais après non ce n'est pas toute l'année mais bref si vous voulez vous renseigner là-dessus avant de venir en Guadeloupe allez-y donc voilà je disais quoi oui donc le volcan je ne sais pas quand est-ce qu'il va pêter j'ai peur de ça moi je n'ai pas envie qu'il pète pendant que je suis ici oh là là je vais vous montrer je vais vous faire un petit tour de mes plantes pendant que j'y suis il y a les plantes de ma soeur aussi donc si ça vous intéresse je vais faire un tour de ça puisque je sais qu'il y a des gens qui aiment les fleurs donc ici vous avez je ne sais plus comment ça s'appelle mais normalement c'est une plante mais elle les a divisées en trois donc voici à quoi ça ressemble j'aime bien cette plante mais ce n'est pas ma préférée celle-là c'est une plante papillon un peu je ne sais pas si vous voyez bien mais en gros voilà ça fait des fleurs comme ça ça c'est une espèce de chicorée ça c'est du piment végétarien que ma soeur a trouvé en pot et elle l'a planté ici ça c'est des cives voilà là vous avez du romarin là vous avez le multipillant que j'ai comment on dit ça taillé bref j'ai enlevé les feuilles mortes celles que je pouvais le plus enlever donc voilà il est beau il est ouvert maintenant là vous avez le rosé de ma soeur avec un plant de tomate qui est ici je crois ici vous avez je crois que c'est la même chose mais c'est des mangues donc c'est un manguier que mon cousin a planté ça c'est des fleurs je ne sais pas ce que c'est ça c'est des trucs de coco que ma soeur elle voulait mettre en déco je ne sais où ensuite on va à l'autre bout de la terrasse où il y a beaucoup moins de plantes qu'avant et qu'il y en a que j'ai jeté il y a cette plante là je ne sais pas ce que c'est mais voilà là vous avez les lampes de belle-mère il faudrait que je nettoie les feuilles mortes mais voilà vous avez cette plante là que je ne sais pas ce que c'est mais très jolie et vous avez l'orchidée qu'il faudrait que je replante dans un autre pot que ma tati avait donné à ma mère voilà elle a perdu toutes ses fleurs blanches elle va en refaire je pense bientôt donc voilà mes très jolies orchidées et là vous avez mon cactus que je pense que je vais peut-être jeter voilà voilà le tour de mes plantes je vais vous en montrer une autre enfin d'autres qui sont plus à l'extérieur donc je vais vous montrer ça donc ici vous avez d'autres pots de ma soeur donc ça c'est la plante papillon que je vous ai montré dans un autre pot il y a celle-là qui est très jolie et puis celle-là et ça c'est le petit chien de ma soeur qui s'appelle Tokyo donc voilà pour ce qui est du tour des plantes moi perso l'arrosage je le fais une fois par semaine ma soeur je pense qu'elle s'en occupe un peu plus de ses plantes à elle parce que voilà sinon ben c'est tout je crois ce qu'on a comme plante là il y en a une autre ici donc c'est celle de ma soeur donc très jolie plante mais elle fait pas beaucoup de de tiges donc voilà 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 et il fait super chaud encore une fois donc voilà j'espère que ça vous a plu ce petit blog blabla absence je sais pas quand est-ce que je vais refaire des vidéos je vais essayer d'en faire une par mois pour vous tenir au courant mais sinon je sais pas donc voilà et si vous vous demandez quel âge il a le chien il a eu un an je crois en avril ou en mai je sais plus donc voilà voici le petit toutou les petits toutous on et on 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 Merci.